Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux parfums, je suis Delphine. J'ouvre officiellement les vidéos dédiées à l'hiver, aux fêtes de fin d'année, au froid, tout ça tout ça, ça y est enfin ! Et donc aujourd'hui je suis là pour vous parler des 5 parfums que j'ai sélectionnés parce que je les trouve particulièrement adaptés à cette saison à l'hiver. En hiver, ce qu'on recherche particulièrement ce sont des notes assez chaudes et puissantes pour nous envelopper et nous réconforter. Du coup, certains parfums que l'on a l'habitude de porter peuvent ne plus être suffisants en cette saison. Ils ne sont pas suffisamment costauds que pour pouvoir se développer malgré le froid, vent, la neige, la multitude de couches de différents vêtements que l'on a tendance à superposer. C'est pourquoi on aura plutôt tendance à se tourner vers des parfums plus entêtants, enivrants, intenses, tenaces, qui laissent un fort sillage derrière nous. Par conséquent, vous pouvez considérer que les 5 parfums que je vais vous présenter dans cette vidéo ici ont vraiment une excellente tenue. La tendance sera donc aux parfums gourmands, chyprés, orientaux, boisés ou épicés. Et donc, pour vous citer certains composants phares, vous avez le cacao, la fève tonka, la vanille, l'ambre, l'amire, le bain-joint, le poponax, le caramel, le houd, les épices comme la cannelle, le gingembre, le clou de girofle, le safran, etc. Les 5 parfums que je vous ai présentés vont mettre tous en avant un composant en particulier, histoire que ça puisse être quand même un petit peu plus intéressant pour vous et vous donner un petit peu plus de choix, différentes idées. Le premier parfum que j'ai sélectionné, il s'agit d'eau lente, de diptyque, c'est une concentration eau de toilette. Et ici, c'est la cannelle qui est particulièrement mise en avant. Il s'agit d'un oriental qui a été sorti en 1986. Les nés qui ont créé cette fragrance sont Desmond Nocklite et Serge Kalouguil. Dans la composition, vous retrouvez de la cannelle, de le poponax, du clou de girofle, du cèdre et de la mandarine rouge. Diptyque, c'est une marque française dont le nom provient de l'architecture originale de la première boutique de la marque située au 34 boulevard Saint-Germain à Paris. Les fragrances ont inspiré des voyages et des souvenirs d'enfance des trois fondateurs de la maison. Le concept de Haaland, on se retrouve à l'époque d'Alexandre le Grand. Lorsque l'on faisait brûler les épices et les résines la nuit, la fumée permettait aux âmes de s'apaiser et au corps de se reposer. Alexandre avait pour habitude de préparer ses conquêtes pour le lendemain. Et le petit plus, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez constater que l'étiquette chez Diptyque représente à chaque fois une petite image qui vous explique un petit peu l'inspiration qui a servi à créer la fragrance. Si je vous ai choisi de vous présenter cette fragrance-ci, c'est parce que Diptyque, c'est véritablement l'une des premières marques de niche que j'ai découvertes, pour laquelle je vous, véritablement, un immense amour que j'adore et que je vous recommande donc de découvrir. Haaland, c'est un parfum qui fait véritablement penser aux fragrances d'autrefois, un petit peu hors du temps, d'une autre époque. C'est un parfum qui est très impressionnant. C'est l'un des plus beaux parfums épicés qui m'est été donné de découvrir. C'est une création hyper originale, comme il ne s'en fait plus à notre époque. Et donc, je vous conseille vivement d'aller la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Seconde fragrance dont je voulais vous parler, il s'agit de I don't need a prince by my side to be a princess de Killian. C'est une concentration eau de parfum. Et ici, l'ingrédient phare, c'est la guimauve. Il s'agit d'un oriental qui a été lancé en 2018. Le parfumeur qui a créé cette fragrance est Honorine Blanc. Dans la composition, vous retrouvez du citron, du thé vert, de l'édione, du gingembre, de la pomme, du jasmin, de la pêche, de la guimauve forcément, du bain-joint et de la vanille. Cette fragrance-ci, elle fait partie de la collection My Kind of Love. L'idée, c'est de se retrouver sur une fragrance qui se veut être complexe, comme tous les parfums de la marque Killian d'ailleurs, mais avec à chaque fois un ingrédient atypique qui se dégage. Les jus sont décrits comme étant un concentré de sex appeal et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Cette collection se veut également être un petit peu plus abordable que les autres parfums de la marque. Et d'ailleurs, que ce soit par rapport au prix, mais également par rapport à son accessibilité, Killian, c'est pas une marque qui est vendue partout. Mais sachez que cette collection-ci est vendue chez Sephora. En tout cas, moi je l'avais trouvée au Sephora à Milan. I don't need a prince by my side to be a princess. C'est une fragrance hyper girl power qui invite les filles qui n'ont pas froid aux yeux à se mobiliser. C'est un parfum qui se veut être à la fois gourmand, mais également épicé et un petit peu oriental. Ça fait un petit peu penser aux gourmandises à base de thé vert et de gingembre. Avis au prince charmant, cette princesse ne restera pas sagement à la maison que vous la rappeliez. Le flacon, quant à lui, il est véritablement imposant. Il est très lourd, c'est vraiment de la qualité. Il est inspiré de l'art contemporain, c'est une véritable bombe de séduction. Effectivement, il attire l'œil. Les noms qui sont écrits pour représenter le nom de la fragrance, ils sont vraiment emprunts d'humour. Et le lettrage étant doré et également en rouge lipstick, ça claque, c'est vraiment bien trouvé. Je vous avoue que c'est une fragrance qui, moi personnellement, m'a directement tapé dans l'œil. De par son packaging, directement ça m'a attirée. Le visuel donne envie, vraiment c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Ensuite, c'est également l'odeur de la fragrance qui se veut être chaude, assez gourmande, mais toutefois épicée. Et je trouve que c'est une fragrance qui a l'originalité de regrouper un petit peu toutes les gourmandises de différentes cultures en un seul parfum. Je m'explique. Je trouve qu'avec le côté marshmallow, ça fait un peu penser aux bonbons sucrés que l'on peut retrouver en Amérique. Mais avec le côté thé vert, ça fait un petit peu penser également aux pâtisseries, aux gourmandises qu'on peut trouver dans les pays plutôt arabes. Et avec le gingembre, ça fait un petit peu penser également aux biscuits de Noël britanniques. En tout cas, moi personnellement, je trouve. C'est une composition que je trouve vraiment très intéressante et que je recommande particulièrement aux personnes qui ont tendance à aimer les fragrances plutôt gourmandes, vanillées, délicieuses, mais qui ne fassent pas trop sucre non plus. Ça reste très élégant, ça je vous le promets. Et également, ce que j'apprécie avec cette fragrance-ci, c'est le fait qu'elle prône véritablement l'émancipation de la femme. Je trouve ça encore important de nos jours de se bouger pour que l'on puisse obtenir les mêmes droits que le sexe opposé. Je trouve ça vraiment inadmissible qu'en 2019, il y ait encore autant de discrimination et il est grand temps que les choses changent. Parfum numéro 3, on va parler de la gamme eau gourmande chez Laura Mercier et en particulier de crème brûlée qui met donc en évidence cet accord de crème brûlée. Je n'ai pas trouvé quel genre de concentration c'était, mais il me semble que ça doit être quelque chose comme une eau toilette. Il s'agit d'un oriental qui a été lancé en 2006. Dans la composition, vous retrouvez du musc blanc, de la vanille, un accord crème brûlée, du sucre et du caramel. Laura Mercier, c'est une marque qui a été fondée en 1996 par une maquilleuse française. Et son style, c'était vraiment de prôner plutôt le maquillage simple, naturel et sans effort. Or, les produits les plus connus dans la marque, c'est du maquillage et en particulier les best-sellers, ce sont tous les primers et les poudres. Mais vous pouvez également retrouver toute une gamme de soins visage, de soins corps, de produits pour le bain et des parfums. La gamme des eaux gourmandes de Laura Mercier, c'est véritablement une gamme qui est délicieuse à souhait. Vous retrouvez plein d'odeurs différentes comme la crème brûlée forcément, mais vous avez également vanille gourmande, ambre vanillée, allemande coconut, fresh fig, crème de pistache. C'est une gamme qui est vraiment super chouette à découvrir si toutefois vous aimez bien les odeurs qui se veulent être très gourmandes, très sucrées, très pâtisseries. Passons maintenant à Oud Fleur de Tom Ford, c'est une concentration eau de parfum et là, bien évidemment, c'est le Oud qui est mis en avant. Il s'agit d'un boisé chypré qui a été lancé en 2013. Dans la composition, vous retrouvez du Oud, de la rose, du patchouli, des résines et du bois de centale. L'accord rose Oud, c'est véritablement l'un des accords les plus nobles que vous pouvez trouver en parfumerie et c'est donc un accord qui est énormément utilisé dans les collections privées, notamment ici dans la private blend de Tom Ford. Tom Ford, c'est une marque qui a été créée par un designer de haute couture qui a travaillé pour de nombreuses maisons, notamment Yves Saint Laurent et Gucci. Et puis par après, il a lancé sa propre marque. Et au niveau des parfums, ceux-ci, ils sont vraiment connus pour être très puissants, d'une qualité exceptionnelle, hyper audacieux, exubérants et ils sont très hype. Mon avis, c'est que porter un parfum Tom Ford, c'est tout de suite synonyme de classe, d'avoir du goût, d'oser affirmer sa singularité, d'oser s'imposer, d'oser montrer son excentricité. C'est une marque qui est vraiment très connue et hyper réputée dans le milieu de la parfumerie. Les premières fois peuvent être parfois un petit peu difficiles, on n'accroche pas forcément tout de suite avec l'univers Tom Ford, c'est assez fort, c'est assez puissant, c'est assez original, il faut le temps de s'y habituer. Il faut aussi pouvoir assumer le fait de porter du Tom Ford, c'est aussi quand même une marque qui n'est pas forcément hyper accessible parce que ça a un certain coût. Mais ça fait toujours très bonne impression, tout du moins auprès des gens qui s'y connaissent un minimum en matière de parfumerie. Le flacon, il représente une pièce d'échec qui est. Sachez que chez Tom Ford, il existe toute une gamme consacrée au Wood. Le plus connu, c'est bien évidemment Wood Wood, mais on en entend tellement parler sur YouTube que j'estime que vous n'avez pas forcément besoin de moi pour vous en parler tout de suite. J'ai envie de mettre en avant d'autres fragrances dont on entend peu parler sur YouTube parce que présenter sans cesse la même chose, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Et Wood Fleur, c'est vraiment une fragrance que j'adore, c'est même l'une de mes préférées chez Tom Ford d'ailleurs. Et donc j'avais envie de lui faire une petite place dans cette vidéo ici pour qu'une fois elle puisse avoir les projecteurs sur elle. J'ai très envie de vous faire des vidéos consacrées sur la marque Tom Ford. C'est une vidéo qui m'est énormément demandée d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si ça vous intéresse toujours. Sinon pour les curieux, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la marque Tom Ford, allez jeter un coup d'œil en barre d'informations. Je vais vous mettre le lien vers une vidéo que j'avais faite sur Vanille Fatale et Fucking Fabulous. Si vous voulez en savoir plus sur la parfumerie, sachez que vous êtes au bon endroit, c'est la chaîne dédiée aux parfums. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur l'icône cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sachez que c'est toujours avec un immense plaisir que je papote avec mes abonnés en commentaire pour que vous puissiez me faire part de vos découvertes en parfumerie. J'apprends énormément grâce à vous d'ailleurs. Il y a plein de passionnés de parfums qui m'écrivent régulièrement et qui me font découvrir énormément de choses. Et si je peux me permettre également de vous faire découvrir ce que moi je connais, étant donné que c'est également ma passion. Mais j'ai également pas mal de conseils professionnels à vous donner puisque j'ai énormément travaillé dans ce milieu là. C'est une situation win-win, tout le monde est content. Vous pouvez également partager la vidéo et la liker si elle vous a plu. Et enfin, en bas d'informations, vous allez retrouver mes liens vers mes réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. La cinquième fragrance dont je voulais vous parler dans cette vidéo-ci, il s'agit de Ambar del Sur de Carner Barcelona. C'est une concentration haute parfum et ici, c'est l'ambre qui est mis en avant. Carner Barcelona, c'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube. Donc je suis contente de vous la faire découvrir parce que je pense que ça va être effectivement une nouveauté pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est bien le cas. Il s'agit d'un oriental qui a été lancé en 2018. Dans la composition, vous retrouvez du jasmin, du santal, de la bergamote, du patchouli, de l'ambre, de la myrrhe, du ciste, de la feve tonka et de la vanille. Carner Barcelona, c'est une maison d'origine espagnole qui a été créée par Sarah Carner. Elle est issue d'une famille d'artisans de cuir. Et pour elle, le parfum ne transmet pas que des odeurs. C'est également quelque chose qui permet de susciter des émotions, transmettre des souvenirs et de partager des expériences. Toutes les fragrances de la marque sont liées à l'Espagne et à l'histoire de sa culture. On y retrouve toujours un côté assez gourmand également, mais pas du tout bonbon. C'est parfois sucré, parfois salé, mais toujours affiné. Le flacon est également assez caractéristique avec son capuchon en bois assez imposant. Et pour en revenir à l'histoire d'Ambar del Sur, c'est une fragrance qui représente véritablement l'Andalousie, son art et sa culture. C'est un souvenir de l'époque où la royauté se parfumait les cheveux avec du musque blanc. On sentait une odeur d'ambre dans l'air. Et les patios renvoyaient une impression romantique grâce aux multiples fleurs qu'il y avait. Ce parfum-ci, il me fait me sentir super bien parce qu'il regroupe tout ce que j'aime. Comme vous le savez, j'aime l'ambre avec son côté chaud, enveloppant et sensuel. J'aime aussi l'Espagne, sa culture, sa joie de vivre et sa langue. Je suis capable de parler l'espagnol. Et j'ai déjà visité plusieurs villes de ce pays comme Valence, Barcelone et Séville. C'est un pays où je me sens bien, où j'aime y passer mes vacances. On y mange bien, il y a moyen de faire des super chouettes balades et de profiter de la vie tout simplement. C'est l'un de mes pays préférés. Le parfum, quant à lui, il se développe vraiment d'une façon super sympa sur la peau. Au tout premier abord, vous sentez vraiment ce côté assez chaud, assez sensuel de l'ambre, assez oriental, avec un côté très solaire également. Et puis, par après, il va renvoyer un côté un petit peu plus mystérieux, plus sombre, comme de l'encens, une odeur de fumée. C'est vraiment très chouette, je trouve. Donc, si vous ne connaissiez pas un bar d'ail sourd de Carnar Barcelona, eh bien, je vous invite vivement à aller le sentir. Voilà, sur ce, j'ai terminé ma vidéo de 5 parfums à tester absolument et à porter durant cet hiver. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurais permis de faire des chouettes découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà l'une ou l'autre fragrance que je vous ai présentée dans cette vidéo-ci. Si pas, dites-moi laquelle vous avez le plus tenté. Quel genre de composants, vous, vous aimez bien portent en hiver ? Est-ce que vous êtes plutôt épicé, plutôt oud, plutôt ambre, vanille, parfum gourmand ? Dites-moi quel est le parfum que vous portez d'ailleurs en ce moment et que vous trouvez vraiment très bien pour l'hiver. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut ! ...